Hello, hello ! On se retrouve avec une tenue un peu particulière. Oscar a une bonne couche de crème sur son visage. Moi aussi, mais pas la même. J'ai mon petit maillot parce qu'on a une activité un peu particulière. Non, ce n'est pas du snorkeling. Aujourd'hui, on prend un cours de surf en famille. La vie ici sur Baoui, elle est quand même folle. On loge à Kula, sur les hauteurs donc. Ce qui fait qu'on a toujours un petit bandeau nuageux en face de la maison ou pas loin. On est quasi à 1000 mètres d'altitude. Ah, à 1000 mètres d'altitude. Et il fait du coup assez frais. On a 20 degrés quand on est chanceux. Et donc, on a un peu de pluie, on a beaucoup de brume. Voilà, ambiance un peu mystique et tout. Et on ne se sent pas du tout à Hawaï. Et donc, on a tout le temps la peau froide. On a frais, on a frais, si ça se dit. Et par contre, là, on vient de rouler sur une rue en fait, puisqu'on descend. Et donc, même pas 10 minutes de voiture, on gagne 18, c'est ça ? 18 Fahrenheit. 18 Fahrenheit. On est à 22 maintenant. 22 Fahrenheit, on rajoute 2 minutes. Donc voilà, ça change très rapidement parce que dès qu'on quitte les collines, fou, la chaleur est là. Même trop. Et donc, Oscar nous disait, ouais, mais on va avoir froid pour faire le surf et tout. On lui dit, non, regarde, il y a plein de soleil en bas, en dessous des nuages. Et donc, voilà, en bas, on a plus de 30 degrés. Donc, il y a vraiment plus de 10 degrés de différence Celsius, pour le coup, entre la hauteur et la plage. Et c'est pour ça qu'on est tous un petit peu pris du nez, de la gorge, parce que le changement de température deux fois par jour, là, ouh ! Quand tu vis sur une île, pas de système de livraison, t'es obligé de passer par là. Non, je déconne. Ça y est, nous sommes garés. Il est 11h18, je pense. Le cours commence à 11h30. Donc, voilà, on va aller remettre une petite couche de crème, nous mettre en tenue complète. Pour moi, enlever mon short, quoi. Et puis, c'est parti, hein ! Et on voit, il y a déjà des gens, là, qui chiquent pas de planche. Trop petite ? Ok. Alors, on met nos petites chaussures. On remet une couche de crème. T'as remis une couche de crème, toi ? Et toi, Askar, aussi ? Ok. Allez-y. On pousse sur les genoux. Toujours regarder devant. Ouais, sure ! Voilà, sans surprise, Christophe est un chef. Les enfants n'en parlons même pas. Première vague, ils étaient debout, les bras et tout. Ils s'amusent à sauter devant, derrière, enfin, gauche, droite. Voilà, et moi, sans surprise, voilà. J'ai réussi à me mettre debout trois, quatre fois, peut-être. Impossible de prendre une vague seule. Je dois un monsieur de m'aider. Mais voilà, on s'amuse de cette pratique. En tout cas, la plage, ici, c'est vraiment super chouette. C'est un bel endroit pour apprendre. On est vraiment top, 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 top. Ouais, cœur ! Wouhou ! Allez, Askar, attendez-vous ! Oui ! Ouais, chef, ça ! Ça y est, le cours de surf est terminé. Donc, on a eu deux heures avec notre instructeur dans l'eau. Deux heures dans l'eau avec notre instructeur. Et puis, on a pu profiter encore des planches pendant une heure. On est tous super contents parce qu'on a tous réussi, même moi, j'ai envie de dire. L'instructeur me dit, bon, ok, j'y vais, maintenant, je vous laisse. Et puis Askar, il dit, mais bon, il y a une vague, il y a une vague. Et donc, on l'a prise ensemble, hein ? Ah oui, toi aussi, tu l'as prise de ton côté, hein ? Oui, de toi. Si, si. Et c'est la seule vague que j'ai réussi à prendre seule, du début à la fin, debout. J'ai dit, yo, yo, yo ! Alors, c'est juste trop heureuse ! Et alors, à la fin, il y a un photographe, en fait, qui passe son après-midi sur les rochers et qui prend des photos qu'on peut acheter toutes pour 100 dollars. Évidemment, on n'a pas acheté le package parce que, voilà, c'est déjà 440 dollars pour deux heures de cours privées et donc, trois heures de planche pour quatre. Et 100 dollars pour, au final, des photos, bah ouais, il y en a peut-être 50 de nous quatre, mais au final, on va en regarder une, quoi. Et donc, peut-être quatre, du coup, vu qu'on est quatre. Mais voilà, 100 dollars pour quatre photos, c'est quand même un peu exagéré pour nous. Donc, on les a pas prises, mais en tout cas, on avait l'impression qu'on était restés debout tout le temps sur les planches, quoi, parce que, bah, toutes les photos, ouais, toutes les photos qu'il nous a montrées. Et voilà, il y avait le sourire et tout, enfin, voilà, c'était une super chouette matinée début d'après-midi. Et maintenant, on va manger parce qu'on a bien faim. Allez, petit cadeau pour nos hôtes, parce que c'est notre dernière soirée et nuit chez eux. On s'est créé un compte avec notre numéro de téléphone un petit peu modifié. Ça permet, regardez, d'avoir des réductions de dingue. Trois euros, euh, trois dollars ici. De réduction. Nous venons de rentrer. Notre hôte, Marc, vient de tondre, donc ça sent l'herbe fraîchement coupée. C'est juste super agréable. Et là, je vais me prendre un petit moment, cinq minutes, juste à regarder cette vue une dernière fois. Dernière soirée. Ah, ça va nous manquer. On était tellement bien ici. Là, on entend les oiseaux et tout. C'est vraiment un petit arbre de paix. Et là, Fritz, il est habillé en treillis. Il va chasser. Donc, je ne vous dis pas les enfants, comme ils sont jaloux. Ils sont déjà dégoûtés de ne pas avoir pu tondre avec lui. Et là, ils ont juste envie d'aller chasser avec lui. Oh, my goodness, Fritz. Good boy. Donc, Christophe va aller déposer Marc à la chasse. Et il va ramener le pick-up. Fabuleux. Et moi, je vais voir là-bas les enfants. Parce qu'il leur a dit. Et comme ça, vous voyez la maison derrière. Parce que du coup, moi, je ne l'ai jamais vue non plus comme ça. Elle est juste magnifique, en fait. Il a dit aux enfants, là-bas, il y a une boîte en alu. Et à l'intérieur, il y a la nourriture. Donc, vous pouvez répandre de la nourriture autour. Et à 35 minutes, les oiseaux vont venir. Et moi, je descends. Parce que les enfants, là, pendant deux jours, ont construit un fort. Marc l'a vu. Il a dit, mais c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Et je dis, ouais, mais est-ce qu'ils doivent tout enlever ? Laisser comme avant ? Non. Il avait des frères. Il a toujours des frères. Mais ils jouaient ensemble quand ils étaient enfants. Et du coup, voilà. Je sais ce que c'est. Aucun souci. Ça fait plaisir. En fait, ça me rappelle de bons souvenirs, à mon avis. Je m'approche du fort des enfants. Oui, je mange encore. Ah oui, OK. Oui, maintenant, je vois le bazar, quoi. Et Marc, il me dit, oui, j'allais construire une maison, là-bas. Mais au final, oui, non. Mais si, construire la maison. Et puis, nous, on viendra. L'endroit de jeu des enfants. Pendant ces deux, trois derniers jours. Ils aient, mais c'est des fous. Mais ce sont des fous. Et en fait, ils se mettaient là-derrière. Avec leur arc à pêche. Et Virgile, lui, c'est une lance. Et donc, ils espéraient attraper du sanglier. Puisque, je vais vous le dire. Je ne sais pas si on vous l'avait dit. Mais il y a des cerfs, ici, sauvages. Donc, c'est pour ça qu'il va aller chasser. Et en fait, tous les soirs, ils passent. Et on les entend, en fait. Et on les a vus l'autre jour sur la route, quand on est rentrés du point de vue, là. Mais on ne les a jamais vus, ici. On les a entendus. Mais à chaque fois qu'on est sortis avec la lampe frontale, on ne les a pas vus. On ne les a pas vus. Et je pense qu'ils étaient encore trop bas ou trop cachés. Mais ils traversent, ils se sont les jardins. Tout ça pour dire que les enfants auraient pu voir. Ils ont vu des faisans. Ils auraient pu voir peut-être des sangliers ou autre chose. Mais en pleine journée, ils font tellement de bruit. Donc là, ils ont fait le petit banc. Voilà, ils ont fait les escaliers que Virgile vient de descendre. Munition. Ah, je comprends pourquoi vous restiez ici toute la journée, vous. Bande de fous. Ah, on les a entendus, là. Je les serre ? Ah, c'est faisant, ça. 3, 2, 1, serrez. Voilà. Et après, vous la remontez, alors. Et après, on s'est passé la tête à la remontée. C'est pas facile, là. Ah, c'est bien, t'as réussi à toucher, là. Je réalise maintenant que le pick-up est parti, je ne l'ai même pas entendu. Petit trophée de chasse. Dingue, dingue. Il y en a partout, quoi. Là aussi. Ah, il y a une espèce d'observatoire, là, dans l'arbre. Je vais m'approcher pour que on puisse profiter de ce dernier coucher de soleil. C'est tellement beau. Parce que les journées ne sont jamais finies avec Marc, qui vient de rentrer de la chasse bredouille, il nous emmène pour que les enfants voient peut-être des serres. C'est l'œil. Oh, c'est l'œil. Yeah. Beautiful. On suit ? Yeah, he's got a horn, he's a big boy. C'est l'œil. C'est l'œil. C'est l'œil. Ça pèse une tonne, du chou. C'est l'œil, Oscar. C'est l'œil. C'est l'œil. C'est l'œil. C'est l'œil. L'arbalète. Oh, my God. Mets ça sur ton épaule. Pas trop près. Ne lume pas, Oscar. Lume là-bas. Vous avez trouvé la corde. Yeah, right there. Can you see the green lights and your eye has to be lined up otherwise you won't see it. Tu vois la lumière verte ? Il est 21h et évidemment, les deux cocos là ne veulent pas aller dormir. Demain, on doit se lever tôt. C'est pas grave, ouais. On vit quelque chose d'exceptionnel. Demain, la lampe torche, elle ne va pas péter. Pourquoi ? À force d'appuyer comme vous faites. Regardez ça, t'es quelque chose. Oh, wow, ouais, les étoiles. Attends, attends, attends. Mais là, attends. Et c'est full moon aujourd'hui. D'ici, on ne la voit pas. Elle est juste là derrière les arbres, en fait. On voit que c'est beaucoup plus clair. Bon, là, c'est Virgile. Mais elle est là derrière, en fait. Allez, encore quelques minutes. Et puis, on y va. Est-ce qu'on voit des yeux briller ? Ce sont les yeux qu'on doit regarder. Si on voit quelque chose briller ou pas. Mais ils ne vont pas revenir tout de suite. Ils savent qu'on est là.